Jeudi 16 janvier 2020, un jeudi noir pour le barreau camerounais qui vient de perdre l'un de ses plus brillants avocats. Maître Sylvain Swap est décédé ce matin à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. Maître Sylvain Swap, une des célébrités du corps des avocats, a été empoignée très tôt ce matin par l'ange de la mort, victime d'un accident de la route il y a quelques jours dans la région de l'Ouest, où il s'est tiré avec une fracture du bras droit. Maître Swap a marqué les esprits par sa plaidoirie devant le conseil constitutionnel, où il défendait le candidat du RMRC à la présidentielle d'octobre 2018. D'aucun se souvient de son « Monsieur le Président », il y a un élément perturbateur dans la salle. Vers la fin du contentieux préélectoral, après la suspension à 1h du matin, la cour constitutionnelle s'est remise au travail, au fin de vider le contentieux préélectoral. Parmi la centaine de dossiers à examiner, figurent ceux de Douala 1er, Batibou et Yaoundé 6. On en parle dans un instant. Et puis Cannes, le glissement positif, mais la reine des compétitions sportives africaines, la Cannes 2021, aura bel et bien lieu au Cameroun, plus en juin, juin comme initialement prévu, mai du 9 janvier au 6 février 2021. La mascotte de ce tournoi et la chanson qui va rythmer le tournoi ont été revelés hier soir lors d'une soirée de gala en l'honneur du président de la CAF. Et on ouvre par le sport. Les visuels du championnat d'Afrique des Nations 2020 sont connus. La mascotte et la chanson officielle ont été dévoilés hier au cours d'une soirée de gala en l'honneur du président de la Confédération africaine de football. Mais avant cela, et on le sait, depuis hier après-midi, un nouveau changement de calendrier survient dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. La Cannes se jouera du 9 janvier au 6 février, contrairement à l'agenda précédent qu'il a prévoyé en juin. Période de vacances dans les championnats européens qui produit l'essentiel des effectifs des sélections africaines. Le comité exécutif de la CAF s'est réuni hier à Yaoundé à évoquer le climat, le clément, des mois de janvier et février au Cameroun, pays donc choisi pour l'organisation. Je vous propose une attitude du président de la CAF, Ahmad. C'est au micro de Alain Ghislankanga. Vous savez que normalement, on doit jouer les qualifs de la Coupe du Monde 2022 au mois de mars. Mais je me suis approché de M. Gianni à Fantino. Moi, je lui ai dit, président, laissez-nous le mois de mars, parce que la Coupe du Monde, c'est en 2022. Mais on peut terminer les qualifs de la CAF et puis on commence la Coupe du Monde après. On a regardé le calendrier, il a demandé à ses techniciens, allez, on change. Maintenant, les qualifs de la CAF, c'est la fenêtre FIFA au mois de mars et la fenêtre FIFA au mois de septembre. On termine tout. Et vous aurez dans nos prochaines éditions le visuel et l'hymne du Chan 2020 au Cameroun. Et on passe à autre chose, de violents affrontements signalés la nuit dernière à Muyuka, dans la région du Sud-Ouest, entre l'armée camerounaise et les séparatistes. Bilan à ce moment, un gendarme tué. Ces gendarmes ont été pris par des séparatistes pendant leur pause. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puisqu'on parle de la région du Sud-Ouest, plus d'un millier d'élèves déplacés internes de ces régions en crise résident à Chang, dans la région de l'Ouest. Ils ont reçu la visite du préfet de la Menoye, venu s'enquérir de leurs conditions de vie et l'adaptation au sein de la société. C'est un reportage que signe Éric Matani. Et on reviendra certainement sur cette information dans nos prochaines éditions. Et on parle toujours des déplacés internes, mais cette fois de MACBA, dans le département du Noun, qui n'ont pas encore reçu leur paquet minimum. A l'origine, une querelle entre les différentes parties chargées de fournir le manuel scolaire à ces déplacés internes. Des précisions dans ce reportage réalisé par Joïa Nourdine. Il se crêpe le chignon pour une histoire de paquet minimum. Le fournisseur et l'ingénieur du marché de ce paquet minimum ne sont en deux pas. L'ingénieur, en même temps inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, estime que la qualité du matériel laisse à désirer. Conséquence, les manuels scolaires sont abandonnés ici, dans la salle des actes de la commune de MACBA, dans le département du Noun, région de l'Ouest. Il s'agit d'un problème qui se passe entre le fournisseur et l'ingénieur. L'ingénieur du marché, c'est l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, qui estime que la qualité du matériel, pour lui, n'est pas la bonne. Je suis demandé donc au commissaire d'amener la bonne qualité. Plus d'une fois, il a changé le matériel et l'ingénieur estime toujours de ne pas être satisfait. Voilà où se situent le problème. Ce scénario dure depuis des semaines. Les victimes, les élèves déplacés internes, ils n'ont toujours pas accès aux fournitures scolaires. Pourtant, ils sont près de 4 000 déplacés internes, qui ont fui leur région en crise et comptent sur ce paquet minimum pour poursuivre leurs études. Les conseillers municipaux ont un rôle qui leur est assez. Ils sont choisis par les populations locales pour pouvoir agir au compte de ces populations. Ce désaccord vient entacher cette initiative du gouvernement dont l'une des missions regaliennes est la promotion de l'éducation. On ouvre la page noire de ce 13h. Deux mauvaises nouvelles depuis ce matin. L'univers des médias perd une plume. Il s'agit de Jacques Écoué-Kinguet. Il a cassé son stylo très tôt ce matin. Ce journaliste, présentateur de journaux et émissions de télévision, a travaillé à Radio-Suite FM, Radio et Télévision Equinox. Il est décédé de suite de maladies à Limbé. C'est dans la région du Sud-Ouest. Et on poursuit avec la nécrologie. Le corps des avocats en deuil également. Depuis ce matin, la mort a frappé aux premières heures ce jeudi matin. Maître Sylvain Swop, avocat au barreau du Cameroun, célèbre pour ses plaidoiries, notamment au contentieux post-électoral de la présidentielle pour le compte du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il a également été très actif dans le collectif des avocats chargés de la défense des militants du MRC, détenus dans le cadre des marches blanches de janvier 2019, victime d'un accident de la circulation dans la région de l'Ouest. Dans la nuit du 10 au 11 janvier, Maître Swop a succombé à sa fracture au bras droit. Ce jeudi matin à Yaoundé, nous reviendrons sur le décès de cet avocat chevronné à 19h50 avec nos reporters à Yaoundé. Et on va rester toujours à Yaoundé cette fois pour parler du contentieux pré-électoral, reprise de l'audience de la Chambre administrative en matière d'examen du contentieux pré-électoral il y a une heure seulement après la suspension intervenue à une heure du matin jusqu'à 7h de la nuit. La Chambre administrative de la Cour suprême ne s'était pas prononcée sur les appels et avait rejeté les pouvoirs attendus à ce moment. D'où à l'après-mier, Batibou et autres Yaoundé 6, le rôle de l'audience affiche une centaine de procédures en délibéré. Nous y reviendrons naturellement puisque c'est l'actualité également de ce jour. Puisqu'on parle de conseil constitutionnel, les élections du 9 février 2020 en ligne de MIR, l'institution se dit prête pour relever ce challenge. Au cours donc de la présentation des vœux, il y a quelques jours, à Yaoundé, Clément Atangana, président de l'Auguste Institution, a convié ses collaborateurs à travailler pour une élection libre et transparente au Cameroun. Arnaud Defac, Luc Mvando. Poignée de main. Convivialité en partage. Le président du conseil constitutionnel en posture de chef d'orchestre d'une institution rayonnante en 2019 et qui se veut comme telle en 2020. Les élections législatives et municipales du 9 février prochain en ligne de MIR. L'instant de vœux, discours de circonstances porté par le secrétaire général. Il y a de bonnes choses en annonce, comme l'acquisition d'une parcelle abrée du futur siège du conseil constitutionnel. Le président n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance à tous les membres du conseil et à tout le personnel. Bonne année en adresse mutuelle, le bal ouvert. Les membres du conseil, d'abord le secrétariat général, les membres de la sécurité, tout le monde. Passer par cette chaleur transmise à travers la poignée de main du BOS. Belle ambiance pour commencer l'année 2020. On reste toujours avec ces souhaits de bonne et heureuse année 2020. Le ministère des Relations extérieures plaide pour une coopération efficace avec les partenaires internationaux. Le chef de ce département ministériel l'a fait savoir il y a quelques jours également lors de la cérémonie de présentation de vœux en présence de Brande Kamga et Samuel Bollis à Yaoundé. L'année 2019 a été intense sur le plan diplomatique au Cameroun. Un balai d'invités de hautes institutions internationales venus à Yaoundé soit pour s'enquérir de la situation de sécurité au nord-ouest et au sud-ouest ou alors pour apporter le soutien indéfectible face à la crise sociopolitique. Un bilan non exhaustif dressé le 14 janvier à l'esplanade du ministère des Relations extérieures par le jeune Bélam Béla. C'est dire que le Cameroun bénéficie donc d'une bonne image de la confiance de ses partenaires aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Il est un cadre de valeurs qui sont reconnues et qui font de notre pays un partenaire crédible. Entre succès et défis de la famille diplomatique camerounaise, y compris à l'étranger, malgré de nombreuses menaces, la cérémonie de présentation des voeux de nouvel an au ministre des Relations extérieures et au ministre délégué a permis de poser les doléances pour une diplomatie plus rayonnante. Il est respectable d'envisager des innovations dans les mécanismes de financement des nouvelles missions diplomatiques afin qu'elles puissent générer des ressources additionnelles propres et acquérir une plus grande flexibilité dans la gestion. Cela étant dit, le mérite du personnel a été reconnu et célébré par la remise des distinctions honorifiques. Certains ambassadeurs, conseillers attachés de défense de d'autres pays ont pris part à ce moment de partage. Le Cameroun doit cependant rester debout en densifiant sa coopération face à la montée du terrorisme, des flux migratoires massifs et des changements climatiques. Tout à côté, c'est le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui appelle ses collaborateurs à plus de rigueur dans le travail, notamment en ce qui concerne la lutte contre le chômage au Cameroun. Plus de 5 000 emplois recensés dans plusieurs secteurs d'activité. Il y a encore du chemin à faire. Issa Atirouma Bakari l'a mentionné au cours de la présentation des voeux dans son département ministériel à Yaoundé, Karel Mezatia Tchouya et Constant Kamga. Plus de 500 000 emplois décents recensés au Cameroun au 31 décembre 2019 dans le secteur moderne de l'économie. Ceci en dépit de l'insécurité transfrontalière, des exactions de Boko Haram dans le septentrion et de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui ont occasionné la faible ou la non-exécution du budget d'investissement public. Chiffre rendu public par le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, qui passe en revue les activités menées l'année dernière dans ce département. Le PIACI a accordé un appui financier de 100 millions de francs CFA à 55 ex-migrants camerounais de retour de la côte méditerranéenne au titre de facilité d'installation en auto-emploi et a aussi financé à hauteur de 150 millions de francs CFA des micro-projets. Résultat positif, mais pas satisfaisant pour le ministre Issa Thiroma Bakari, qui exhorte ses collaborateurs à redoubler d'ardeur au travail cette année. Les instructions du chef de l'État ont été réalisées, mais ça n'investe pas la courbe de chômage, puisque tous les ans nous mettons à la disposition du marché, ce dont il n'a pas besoin. Et le marché nous demande ce que nous ne pouvons pas lui donner. C'est à cela que nous sommes tous interpellés. Chacun doit aller au très fond de son âme, du haut de son talent, de sa compétence, pour que nous inventions, pour que nous créions quelque chose qui permette aux jeunes Camerounais en chômage d'être fiers de leur nation. Interdit donc de dormir sur leur lourde. Le compte à rebours commence dès la fin de la cérémonie de présentation de Vaudenovelland organisée ce 15 janvier à Yaoub. Et la présentation des voeux se poursuit dans d'autres départements ministériels. Réduction du déficit de financement des projets des femmes en Afrique. La Banque africaine de développement est prête à soutenir les initiatives porteuses en cette année 2020. Les femmes entrepreneurs camerounaises font les yeux d'eau à l'institution panafricaine pour bénéficier des crédits. Brande Kamga, Serge Alain-Ziebou pour le reportage. Pendant les dix prochaines années, la Banque africaine de développement financera les projets des femmes, une cagnotte de 42 milliards de dollars. Condition pour bénéficier du crédit, être regroupées en associations, voilà qui inspire les entrepreneurs du Cameroun au féminin à se mettre ensemble autour d'une plateforme. Pour aider les femmes à les encadrer, à mettre leurs projets bancables, à les organiser et à les mettre ensemble. Une plateforme à but non lucratif qui voit officiellement le jour le 14 janvier 2020 à Yaoundé. Les femmes entrepreneurs partie des dix régions du Cameroun prennent pas à la mise sur pied de ce regroupement qui vise trois objectifs. L'organisation, la formation des femmes et la mobilisation des fonds. On souhaite avoir une génération particulière de femmes d'affaires, qui ne soit pas seulement l'affaire des beignets ou du call box, mais qu'on ait des femmes qui aient des idées, qui seront accompagnées par des cabinets. Une fois les projets bancables, la production, l'écoulement des marchandises doivent suivre. La diaspora camerounaise adhèrent entièrement au projet. Si nous avons des produits qui sont export ready, des produits qui sont prêts à l'exportation, ça peut être exporté via d'autres programmes comme celui dont je viens de parler. Et c'est là justement que la diaspora camerounaise active peut apporter son savoir-faire. Un bureau de la plateforme a été mis sur pied. Sous l'impulsion de la femme d'affaires Françoise Puyené, dit Mamignanga, le regroupement des associations compte au travail avec des experts en droit et en management pour espérer bénéficier des financements de la Banque africaine de développement dès février prochain. À titre de rappel, un projet peut être financé jusqu'à hauteur de 700 millions de francs CFA. On termine ce 13h avec cette information qui nous arrive de la ville de Yaoundé, un mouvement d'humeur, des artistes devant la commission de contrôle. Depuis ce matin, les artistes musiciens revendiquent leur droit. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Et pendant ce temps, c'est l'artiste musicienne camerounaise, Maman Gueya, qui a besoin de nos prières. Elle qui a été amputée de sa deuxième jambe très tôt ce matin à l'hôpital général de Yaoundé. Les souhaits de prompt rétablissement du 13h. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous demain à 13h pour une autre édition. Restez en compagnie des programmes du Canada international. Bon après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501